Tu dois trouver ta propre recette gagnante. Tu dois trouver ta propre recette gagnante. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver. Voilà, c'est cool ce que je fais. Je me rends compte là, je suis en train de me dire, je fais ce que j'aime. C'est-à-dire que non seulement ça me fait du bien parce que ça me permet de, comment dire ça, de libérer certaines frustrations parce que, voilà, tu ne peux pas être sans filtre avec certaines personnes qui ne sont pas dans ton univers, qui ne sont pas dans ton plan de réalité. Les mecs, ils sont dans la ratrice, ils sont coincés dans cette ratrice, ils ne veulent pas en sortir, donc pourquoi tu perdrais ton temps à essayer de les convaincre ? Donc, tu ne perds plus ton temps, tu tournes le dos, tu dis OK, mais ça te frustre, donc ça peut me permettre de me défouler. Après, cette émission aussi me permet de faire part de mes réflexions, de réflexions d'entrepreneurs, d'investisseurs. Comme ça, si tu vois que ça peut t'aider, ça peut donner une solution concrète, je voudrais gagner, ce ne sera pas perdu pour tout le monde, tu vois. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, quelle que soit la plateforme. Ce podcast est publié sur iTunes, tu peux le trouver sur Stitcher, je crois, tu peux le trouver sur SoundCloud, YouTube, Facebook, mon blog, MyCatIsWitch. N'hésite pas aussi à t'inscrire dans mes cursus, cursus immobilier, entrepreneur. J'ai un cursus aussi pour monter des tunnels de vente. Très technique, mais bon, ça me fait plaisir. Puisque, voilà, il y a des gens qui me posent la question, mais Belric, tu me dis, la technique n'est pas importante. C'est facile, toi, tu es informaticien, donc tu maîtrises, mais nous, c'est ça qui nous bloque. Ben, j'ai fait ça pour vous, je vous l'offre. Parce que, voilà, pour moi, c'est trivial, mais peut-être pour tes gens, ça peut te servir. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je dois te dire aujourd'hui ? Oui, tu dois trouver ta propre process. Cette émission s'adresse aux investisseurs et aux entrepreneurs. Parce que tu vas acheter ça et là, et même si tu te souscris à mon... Et ce que je veux te prendre à mon club, je dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tactiques qui existent. Et il y en aura beaucoup. Pour devenir, pour avoir des revenus complémentaires, il y a beaucoup de techniques, de tactiques. Et tu verras des gens qui vont te dire ça et là. Oui, grâce aux pubs Facebook, j'ai gagné 10 000 dollars, blablabla. Grâce au dropshipping, j'ai fait ça. Dernièrement, grâce au Bitcoin, je fais ça. Je fais de la colocation, c'est comme ça que je me fais 1 000 euros par mois. Juste avec la colocation de cashflow positif. Ok. Moi, c'est de la location saisonnière. Moi, je loue en vide. Ça, c'est des stratégies immobilières. Donc, des tactiques en immobilier. Moi, je loue des parkings. Et ça me fait bien parce qu'un parking, ça ne demande pas de changer la clim. Alors, je te dis ça parce que je viens d'apprendre que ma clim est tombée en panne et que je dois la changer. Enfin, c'est une de mes locations saisonnières. J'ai l'impression de... Entre parenthèses, c'est ça qui est... Alors, ça me fait même plus chier parce que, bon, voilà. Mais quand tu fais de la location saisonnière où tu es bailleur. Voilà, tu es bailleur en général. Parce qu'il ne se passe pas une année où je ne change pas une télé ou je ne change pas une clim. Alors, j'exagère pour la clim, c'est tous les deux ans. Alors, j'exagère, mais il ne se passe pas une année où je dis, tiens, je n'ai rien à dépenser. C'est que du revenu. Et puis, rien à dépenser à part les charges. Il y a toujours un truc à investir. Donc, quand ce n'est pas ça, c'est l'autre. Alors, ça augmente. Tu as toujours des dépenses en fonction que ton portefeuille augmente. Effectivement, si tu n'as que deux biens, tu vas changer la clim. Mais là, quand tu commences à avoir X biens, il faut savoir qu'une clim, c'est 10 ans. Donc, des fois, quand tu achètes un appartement, tu ne sais pas quand la clim a été installée, tout ça. Donc, d'où l'utilité de, entre parenthèses, de faire la maintenance et de prévoir un budget. Et de ne pas, surtout, surtout ne pas se prostituer. Parce que les gens, ils commencent à le casse-zaisonniers en se prostituant. Oui, je casse les prix, blablabla. Mais, il faut des sorties, 700 euros pour faire installer une clim. Bref, c'est une parenthèse. Et toi, si tu m'écoutes, on rejoint le sujet. Oui, ces tactiques ont fonctionné. Ça a fonctionné, je n'en doute pas. Alors, il y a plein de mythos dans le cas. Mais, par exemple, mes tactiques. Par exemple, si je te donne une tactique, si tu achètes ma formation, tu fais l'immobilier. Effectivement, je te donne des solutions qui ont fonctionné pour certains, pour moi surtout. Et puis, certains qui ont appliqué. Mais, comme je dis, et c'est ça, j'ai l'honnêteté de le dire. Quand je discute avec ceux que je coach, je te dis, mais si tu n'es pas aligné avec ça, si tes valeurs ne sont pas alignées avec cette tactique, que je te donne. Ça a marché pour moi parce que moi, j'y croyais. Et que ça ne me faisait rien en niveau valeur. Mais si toi, par exemple, faire une annonce, une fausse annonce sur le bon coin, tu n'es pas confort avec ça, tu vas mal la faire. Et ça ne va rien donner de bon. Ça ne va rien donner de bon. C'est sûr et certain. C'est pour ça que toi, et je te disais ça dans le début, tu dois créer, trouver ta propre recette. Alors, tu vas t'inspirer. C'est pour ça qu'il faut acheter, il faut regarder des vidéos, il faut te former. C'est hyper important, la formation. Parce que tu ne vas pas trouver ça par l'opération de cet esprit en un claquement de doigts. Tu dois trouver, tu dois t'inspirer. Tu ne vas pas créer. Les seuls qui peuvent créer, encore, c'est les artistes. Et encore, toi, ton seul truc, c'est de savoir que ça existe. De découvrir une réalité. De changer ta perception. De trouver des tactiques. Par contre, tu dois trouver ta propre recette. Alors, tu vas pouvoir appliquer des tactiques pas à pas. Mais si tu ne mets pas ta sauce. C'est comme quand tu es cuisinier. Tu vois, quand tu es cuisinier, tu suis une recette. Les meilleurs cuisiniers. Au début, tu vas, voilà, tu vois. On va prendre une recette basique. La pâte à crêpes. Ou une recette de gâteau, voilà. Voilà, une recette de gâteau. Au début, tu vas suivre, petit pile poil, la recette à la lettre. Surtout en pâtisserie, il faut grossir. Et au bout d'un moment, tu vas dire, mais non, mais voilà, quoi. C'est trop sucré. Et tu vas commencer à arranger ta recette à ton goût. À ton goût. Parce que tu ne supportes pas le sucre. Tu te dis, mais non, mais moi, je ne supporte plus le gluten. Donc, tu ne vas pas prendre de la farine de blé. Tu vas prendre de la farine, je ne sais pas de quoi. Et tu vas faire le gâteau. Et c'est là que ça va être sublimé. C'est là que tu vas avoir des résultats. Autant, avant, tu aurais eu des résultats. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas super. Là, une fois que tu as pas fini ta recette, tu as testé les trucs, tu as amélioré les trucs. Et tu vas tomber sur ta recette, celle qui fera ta... On va dire, oui, oui, il est connu pour cette recette de gâteau. Voilà, si tu n'as pas goûté sa recette de gâteau, tu n'as rien goûté. Je ne sais pas comment il fait. Comment il fait ? Mais son gâteau yaourt, un truc basique, c'est basique, mais je ne sais pas ce qu'elle met dedans. Ce qu'il met dedans, mais c'est, comme on dit chez nous, t'es tes douettes. C'est-à-dire que c'est super bon. Voilà ce qu'il faut faire en business, en investissement. Tu t'inspires de tactique. Tu utilises des stratégies éprouvées. C'est pour ça qu'il faut parfois ne pas hésiter à investir dans des formations. Parce que les gars qui te balancent des conseils sur Internet, comme moi, je t'avoue, je te dis, je suis cash. Je ne te donne pas mes recettes secrètes gratuitement. Il faut arrêter. Non, mais c'est vrai. Peut-être que toi, effectivement, en écoutant, moi, par exemple, un gars qui te donne ses conseils, ce n'est pas du travail. Mais c'est exactement, parce que tu dis, bon non, c'est comme, je ne sais pas si je t'avais raconté cette histoire. Cette personne qui m'avait acheté, ça fait 10 ans déjà, 8 ans, 10 ans, j'ai commencé les formations de salles des fêtes en mettant en ligne un e-book. Mais je t'ai raconté cette histoire. Un e-book de 24 pages que je lis, que je vends encore d'ailleurs, qui se vend très bien. Et ce e-book fait 24 pages. C'est les étapes nécessaires, rapides, pour créer une salle des fêtes. Sans chichi, sans blabla, sans texte de loi pour faire du remplissage. Je voulais donner un petit manuel, rapide, qui ne fait pas perdre du temps. Qui donne l'essentiel pour donner un plan pour faire une salle des fêtes. Et cette personne-là m'a dit, je veux être remboursé parce que ça ne fait que 24 pages. Et en plus, c'est en format 12, voilà, je paye 1 euro. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Oui, 1 euro la page. Wow. Non, 50 centimes la page. Je ne suis même pas. Je dis, mais c'est n'importe quoi, personne. À ce moment-là. Non, fuck. Non, mais c'est vrai. À ce moment-là, je te donne une feuille. C'est mon titre de propriété d'un immeuble que j'ai acheté. Ce titre-là vaut 300 000 euros. Tu vas me dire, non, c'est de la merde, parce que c'est qu'une feuille de papier. C'est exactement la même chose que quand je te donne des conseils. Tu me dis, non, 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 c'est n'importe quoi, tes conseils. Et si mes conseils te font gagner 10 000, 20 000 euros ? Tu vas me dire, non, mais ça ne t'a pris que 1 heure de coaching pour me donner ces conseils. 1 heure de coaching par semaine. On a travaillé 6 mois pour atteindre ce résultat. Donc, voilà, tu as raison de 97 euros par mois. Tu as gagné 600 euros. C'est cher payé, quoi. Non, mais il faut arrêter. Donc, tout ça pour te dire que fais l'effort d'investir dans les formations. Ça ne mange pas de pain. Et ne fais pas comme la majorité des gens qui pensent que c'est la technique qui les empêche d'avancer. Ce n'est pas vrai. La technique, tu peux prendre un assistant virtuel pour te le faire. Non, mais c'est vrai. Il faut arrêter. Sinon, va chez Udemy. Moi, je te dis, ne va pas acheter une formation. Je te l'offre, la technique. Inscris-toi dans mon cursus. Je te mettrai le lien pour créer ton tunnel de vente. Mais ce n'est pas ça qui fait gagner de l'argent. C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas ça qui fait gagner de l'argent. Si tu veux avoir de la technique, on en vend plein sur Udemy. Je te fais de la pub. Udemy, c'est un site où j'ai acheté plein de formations. Ce n'est pas cher. Et puis, effectivement, tu te tapes 2 heures, 3 heures. Même, j'ai acheté des formations sur Facebook pour ce que je voulais voir. 16 heures pour faire du dropshipping. 16 heures du dropshipping où, effectivement, tu as 15 heures de vidéos. Mais ces vidéos-là, tu n'apportes rien. Ce n'est que de la technique. Tu fais ça, effectivement, tu auras ton Shopify. Ta boutique en ligne, elle ne va rien te rapporter. Je te garantis. Alors, tu vas acheter une petite formation pour faire de la publicité Facebook pour faire venir du monde dans ta boutique en ligne. Mais ça ne va rien te rapporter. Parce que tu ne sauras faire que de la publicité en ligne. C'est trop technique. Ce qui marche, c'est les conseils que quelqu'un a déjà expérimenté pour toi. Et même ses conseils. Ça a marché pour moi, par exemple ? Il faut que tu l'adaptes à tes propres valeurs. Il faut que tu l'adaptes à tes compétences. Par exemple, pour moi, je te dis que la technique, c'est facile pour moi. Mais oui, ça fait combien de temps ? Depuis le CE1, j'ai eu mon ordinateur. Donc, je suis... Alors, je vais te dire un truc qui va te choquer. Mais c'est... Je crois que je suis... En 30 ans... En 30 ans, j'ai eu mon premier ordinateur en 8 ans. En CO2. En 30 ans, il ne s'est pas passé plus d'une semaine. Voilà. Une semaine sans que j'ai eu mon ordinateur en visu. D'ailleurs, j'ai besoin de ça. Pourquoi une semaine ? Alors maintenant, en plus, je triche maintenant. Parce que maintenant, j'ai mes tablettes, j'ai mon smartphone. Parce que je suis parti en croisière et je me suis interdit. Donc, quand je pars en croisière, quand je pars en croisière, je coupe tout. Je mets mon téléphone en mode avion au départ du bateau. Et je le rallume à quai. Quand j'ai fini après la semaine. C'est comme ça. C'est-à-dire que la technique, j'aime ça. Et ça dépend des compétences. Par exemple, moi, je n'ai aucune vision de ce qui est beau, les couleurs qui se marient, tout ça. Donc, je fais appel. Par exemple, quand je fais des sites internet pour mes clients, je fais appel à une webdesigneuse. Donc, les techniques, les grossettes que je vais te donner si tu es inscrit à mon club privé, tu devrais les adapter en fonction de tes valeurs, de tes compétences aussi, mais surtout de tes capacités aussi. Donc, dans l'ordre, c'est priorité absolue les valeurs, les capacités, c'est-à-dire est-ce que tu es efficace, tout ça. Et puis, tes compétences. La compétence technique, ça qui est, c'est pas cher. Voilà ce que je voulais te dire. C'est hyper important parce que, franchement, je vois trop de personnes perdre leur temps à acheter, collectionner les formations. Malheureusement, ils ne collectionnent pas mes formations. Quand j'entends des gens qui disent, oui, j'ai acheté de la formation de... Alors, je ne peux pas donner les formateurs qui, à la mode, mais tu les connais tous, les formateurs francophones qui sont un peu venait. Enfin, bref, j'ai acheté une formation pour faire des vidéos, j'ai acheté une formation pour faire une vidéo avec mon smartphone, j'ai acheté des formations, blablabla. Ouais, ok, ok, ok. Mais pourquoi tu n'es toujours pas passé à l'action ? Parce que ce n'est pas une question de technique. Tu te rassures en faisant de la technique. Et pourquoi tu n'es pas passé à l'action ? Est-ce que tu fais l'effort déjà de regarder les formations ? Voilà. Donc, je te laisse sur ça. Et puis, je te dis à bientôt. Je te mettrai encore dans la description le lien pour t'inscaller mon club privé. Je te mettrai aussi mon club... Enfin, mon cursus offert sur la technique, d'ailleurs, pour que tu puisses créer un tunnel de vente. De la capture de l'email à l'espace membre. Tout ça, parce que, tu verras, c'est hyper intéressant et c'est offert. Voilà, voilà. Allez, je te laisse. Je suis un peu fatigué. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Bye, bye.